Elle a donc choisi une voie étroite, celle de l'opposition dite constructive. C'était un pari périlleux. Mais oui, on l'a vu cet après-midi, le Premier ministre a tendu la main à l'opposition. Il leur a proposé une méthode et toute une série de projets sur lesquels il était disposé à parler, notamment la diminution de la TVA sur l'électricité, le fait d'augmenter les salaires avec l'accord interprofessionnel, toute une série de choses en matière de pouvoir d'achat, de sécurité aussi, augmenter le nombre de policiers. Donc c'est vraiment des choses concrètes sur lesquelles il était prêt à travailler avec l'opposition, puisqu'on avait bien compris que la NVA ne voulait plus travailler avec nous. Mais malheureusement, l'opposition a balayé d'un revers de la main ses propositions constructives. Il voulait un trophée, il voulait le scalp de Charles Michel. L'opposition aussi qui nous disait, étonnée, voire méfiante, de voir le Premier ministre finalement jeter son bilan, puisqu'il n'a pas hésité à jeter aux orties ce projet de budget 2019 pour partir d'une page blanche. Et ça a suscité, dit-on, la méfiance. Non, il n'a pas jeté son bilan. Il voulait être tout à fait cohérent. Il propose à l'opposition de travailler sur des projets, par exemple diminuer la TVA sur l'électricité. Mais alors il faut évidemment faire un amendement au budget. Et donc on ne pouvait pas partir sur le budget qui avait été voté en commission. Il fallait partir sur les douzièmes provisoires et les amender avec l'accord de l'opposition. Donc c'était tout à fait cohérent. On travaille sur les douzièmes provisoires. On amende avec des propositions constructives que l'on négocie avec l'opposition. Et on vote ça dans les quelques semaines qui restent avant le mois de mai. C'était ça la proposition du Premier ministre. Très constructive. Mais l'opposition a balayé d'un revers de la main cela. Je l'ai dit, il voulait un scalp. Il voulait la tête du Premier ministre. Et on peut regretter qu'il plonge le pays dans l'instabilité maintenant, plutôt que d'avoir accepté la main tendue du Premier ministre. Est-ce que quelque part, ce n'était quand même pas une option un peu difficile ? C'est un gouvernement minoritaire ? C'est une situation unique ? Est-ce que c'était vraiment démocratique de continuer à faire vivre un gouvernement minoritaire ? Mais il y a 13 pays en Europe qui travaillent avec des gouvernements minoritaires. En Espagne, au Danemark, à Chypre et dans d'autres pays. Et c'était pour une durée temporaire. Il avait dit que la méthode, c'était pour aller jusqu'au mois de mai, pour rebattre les cartes avec les élections du mois de mai. Mais il voulait éviter une période d'affaires courantes, comme on l'a connue du temps où Elio Di Ruppo négociait avec la NVA. On ne voulait plus vivre ces 540 jours d'instabilité. Donc ce gouvernement minoritaire pouvait recevoir l'appui de l'opposition sur des choses importantes pour le pouvoir d'achat. Mais l'opposition n'en a pas voulu. Ils ont préféré l'instabilité plutôt qu'aboutir sur des projets concrets. Alors David Claraval, Charles Michel est arrivé au château de Laken. Qu'est-ce qu'il va dire au roi ? Il va donc présenter sa démission. Mais quelle va être sa suggestion ? Les élections anticipées, les affaires courantes ? Ça, je ne suis pas informé de ce qu'il va faire. Mais je peux m'imaginer qu'il va évidemment d'abord lui faire le point sur la situation. Le roi va probablement prendre un peu de temps pour réfléchir. Et nous, nous espérons que nous n'irons pas vers des élections anticipées. Parce que le MR ne souhaite pas des élections anticipées. Par contre, on peut imaginer qu'on puisse aller vers des affaires courantes jusqu'au mois de mai. Mais c'est malheureusement regrettable parce que pendant ces semaines-là, on va perdre beaucoup de temps. On va avoir de l'instabilité. Ce n'est pas bon. On sait qu'il y a le Brexit qui risque de tomber. On a d'autres sujets importants. On ne pourra pas répondre aux attentes des citoyens. David Claraval, vous êtes chef de groupe MR. Quel est le sentiment dans le groupe MR ? Est-ce que ce soir, c'est un peu la déception, un échec ? Je suis vraiment déçu parce que la main tendue du Premier ministre était quand même quelque chose de puissant. On voyait qu'il avait vraiment fait un effort sur toute une série de sujets qui touchaient de près les préoccupations, notamment de l'opposition. On voit que les petits jeux politiques de l'opposition, des socialistes, des écolos, ont été plus forts que finalement travailler de manière honnête et crédible pour les citoyens. Merci David Claraval. David Claraval, chef de groupe MR, qui ce soir regrette que cette main tendue, que le Premier ministre attendu au parti de l'opposition, n'a pas été relevé.